Demain soir, c'est le jour J pour Stéphane Bern, la seconde naissance. En effet, samedi soir en prime time et en toute discrétion sera diffusé sur François un épisode inédit de la réputée collection Meurtre. Meurtre en Lorraine avec dans le premier rôle un certain Stéphane Bern, un défi pour celui qui s'est préparé comme un champion. En passant par la Lorraine avec mes sabots, en passant par la Lorraine avec mes sabots. Mais enfin, c'est quoi cette tenue patron ? Mais c'est la tenue traditionnelle du pays lorat. Chabots, culottes bouffantes et perruques. Tu sais, Maillot, je suis un professionnel exigeant. Je dois entrer dans la peau de mon personnage. Enfin, vous avez lu le script ? Ben non, pour quoi faire ? Bon, d'après Télé 7 jours, vous incarnez un gendarme à l'époque contemporaine. Pas un chevalier teuton au croisade. Oh, mais personne ne me tient jamais au courant. Elles sont où mes fiches ? Il n'y a pas de fiches, c'est du cinoche. Il faut apprendre le texte. Le quoi ? Le texte. Il n'y a pas de prompteur. Ah merde, il s'évanouit. Une fois le texte su et les soucis d'intendance réglées, Stéphane Berndt s'est lancé à corps perdu dans son rôle et a ravi toute la production par son professionnalisme. Et ce, malgré des débuts qui nécessitèrent quelques réglages, souvenirs. Un peu de silence sur le plateau, on va débuter, nous allons tourner la scène d'ouverture. Stéphane, le lieutenant Nicolas Muller arrive sur la scène de crime devant la citadelle de Beach et doit marquer une émotion muette. Une émotion muette ? Une émotion muette ? Il n'y a pas écrit « The Artists » ? J'ai horreur de rien dire, moi. Il m'a pris pour Bernardo, ce qu'en 16, là. Stéphane, vous êtes prêts ? C'est parti, on tourne. Action ! Bonjour, c'est moi, Stéphane Berndt, le maréchal Muller. Coupé ! C'est liottement, Muller, pas maréchal. Ah oui, mais je sais, mais vous ne trouvez pas que ça fait un peu chiche, lieutenant ? On est en Lorraine, maréchal, ça a plus de classe. Ou alors, air général. Enfin, quelque chose qui résonne plus terroir et qui soit de mon rang. Bon, d'accord, mais juste un petit mot. Pour compter sur moi, concis, mais signifiant. Scène 1, on tourne. Action ! Bonsoir à tous. Bienvenue dans la citadelle de Beach, c'est d'œuvre de l'art militaire. Tour à tour, possession de la famille d'Alsace, du Saint-Empire germanique, des Bourbons, des rois de Prusse. Ce pavillon de chasse, devenu château, forteresse, et citadelle sous l'impression des Bourbons. C'est en 1634, en effet, que Richelieu, pour punir le vilain propriétaire, Charles IV de Lorraine, décide de la déposséder. Et c'est ensuite qu'il lui, qu'elle charge vos bains de fortifier le promontoire. Mais ne restons pas sur le seuil. Pardon, monsieur, j'enjambe le cadavre, les cordons polices blancs et oranges. À présent, pénétrons, j'adore ce mot, à l'intérieur de la citadelle. Stop ! Stop, on arrête ! Ben pourquoi, stop ? J'étais à donf dans le personnage. Je sentais l'extase de la vice-comédia monter en moi. Enfin, Stéphane, c'est pas un numéro de secret d'histoire, c'est un film, une fiction. Puis arrêtez de regarder la caméra et ouvrir toutes les portes. C'est léger réglage fait, Stéphane Berndt se plia à cette nouvelle discipline. Et depuis, il n'est plus le même homme. Nous sommes allés le chercher, garde l'Est, à son retour de tournage. Et c'est un homme transformé que nous avons trouvé. Patron, c'est nous ! Appelle-moi Louis Jouvet, Maillot. Pardon, maître, pardon. Tu sais, Maillot, à présent que j'appartiens à la grande famille du cinéma, j'aimerais que tu observes une distance, je dirais même une différence à mon endroit. Ben, c'est quoi la différence avec avant ? Tu as raison, ça ne change rien. Tu sais, Maillot, ce rôle est un tournant dans ma vie. Une seconde naissance à Gambers. Je crois qu'il y aura un avant et un après-lieutenant Nicolas Muller pour Stéphane Berndt. Vous parlez de vous à la troisième personne ? Évidemment, tous les grands acteurs le font. C'est ce que m'a enseigné Fabrice Lequimi. Cesse de m'interrompre quand je soliloque. Oh, pardon, maître. Tu sais, Maillot, ce rôle est une seconde naissance. Cela me rappelle quand la princesse Diana est brutalement décédée et que subitement, je suis sorti de l'ombre. Ah, c'est fou le destin. Ah oui, une péroxylée aux cheveux courts et restée coincée sous le pont de l'Alma tandis que moi, je suis sorti du tunnel avec mes boucles d'or. Comme quoi, j'ai eu du nez ce jour-là, hein ? Le nez de quoi ? De faire picoler toute la soirée ce brave monsieur Paul. Allez, vive le meurtre à Lorraine. Rendez-vous tous samedi soir ce France 3 et félicitations pour cette belle performance, mon lieutenant. Non. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...